Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire cette vidéo, mais en vrai je pense que ça peut être intéressant. Aujourd'hui on va parler de la psychologie sur League of Legends avec un site qui se nomme OPGG. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment League of Legends, ça va être très compliqué de suivre parce qu'on va utiliser ce site là. Il est très connu pour 80% des joueurs de League of Legends, je pense. C'est un site avec énormément de statistiques, mais surtout la page historique de tous les joueurs de League of Legends. Que ce soit des parties normales, des arames, des classés, il y a presque tout, à part les games custom. Je vous ai dit qu'on allait parler psychologie aujourd'hui, et du coup je vais vous expliquer quelque chose qui est très important quand vous allez faire des ranked où ça tryhard énormément. Donc aujourd'hui on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut tryhard League of Legends. Imaginons qu'il arrive dans une game League of Legends et son jungler c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette page ? On peut voir qu'il gagne plus de parties qu'il n'en perd. Il joue tout le temps talon soit jungle soit mid, il a des KDA plutôt corrects, et il est surtout souvent MVP ou Ace. Ce logo indique que tu as été le meilleur de ton équipe. C'est un algorithme fait par le site qui regroupe plusieurs statistiques. Ton KDA, ton farm, les dégâts que tu fais, que ce soit au champion ou au bâtiment, ta vision, le nombre de contrôle world que tu achètes, etc. Et ça c'est un indicateur ultra important pour les joueurs, ils sont en mode wow, il est MVP Ace toutes les games, il doit être trop fort. Imaginons que ton OPGG ressemble à ça. Tu as que des défaites avec ton champion et tu n'es presque jamais Ace. La personne qui sera dans ton équipe va voir ton historique et va se dire non, moi je tryhard, je suis là pour gagner, je dodge la game. Du coup tu vas te retrouver avec qui à la fin ? Ça va dodge 2, 3, 4 fois, tu vas perdre 4 excellents joueurs qui voulaient tryhard et tu vas te retrouver avec 4 joueurs qui s'en foutent totalement de dodge et qui sont là juste pour s'amuser en ranked. Mais si ton historique ressemblait plutôt à ça, moi personnellement je me dis wow, il a été Ace sur toutes ses défaites, je lui laisse une chance, il doit être trop fort, il tryhard ces games. Je me dis il essaye à fond d'être le meilleur joueur à chaque fois, donc je vais lui laisser une chance. Moi le joueur qui tryhard, je vais tout donner pour toi, pour que tu aies ta victoire avec moi. Et c'est là où est le problème, parce que le MVP ou Ace, il y a une technique pour l'avoir à 100%. Donc tu vas pouvoir jouer avec la psychologie des joueurs et les très bons joueurs vont moins te dodge et tu auras du coup un plus haut winrate. Il faut vraiment comprendre que OPGG induit énormément beaucoup de joueurs à dodge ou pas. Si quelqu'un voit un historique full défaites, vous avez tous connu ce joueur qui a dit wow, 10 défaites d'affilée, oh bah je vais prendre Team Omid, on est là pour s'amuser apparemment. Donc c'est ce joueur là que tu risques d'avoir. Donc en gros il y a deux techniques qui marchent très bien pour éviter que quelqu'un regarde ton OPGG et il se dise wow, red flag, je ne joue pas avec lui, je dodge, moi je tryhard. Il y a la technique pour avoir des MVP ou Ace, et je vais vous expliquer cette technique, c'est très rapide. Et deux, il y a la technique de jouer contre les bots. Ça paraît extrêmement stupide, mais en gros, jouer contre les bots, une game de 7-10 minutes, tu la finis le plus vite possible, tu t'en fous. Tu veux juste du bleu dans ton historique. Parce qu'un joueur qui va regarder tes dernières games, s'il voit que du rouge, red flag. S'il voit du bleu, il se dit wow, let's go. Mais il n'aura pas le temps de regarder que c'est de la custom. Tout ce que son cerveau veut, c'est la couleur de ce bleu là. Il faut qu'il se dise, ok, il a du bleu dans ses dernières games, c'est un gagnant, il a envie de gagner. S'il voit 4 défaites d'affilée, il va se dire wow, le mec il est au fond, il a envie de se jeter par la fenêtre. Donc même des games contre les bots, juste rajouter du bleu dans l'historique va inconsciemment les rassurer. Et même si quelqu'un, il se dit wow, mais c'est des games contre les bots, il se fout de ma gueule. Bah non, il ne se dira pas ça. Il se dira, le mec il a pris 20 minutes de son temps pour reset son mental, ok, go. Et c'est pour ça si vous vous demandez pourquoi ça dodge autant parfois, bah c'est parce que tu as 4-5 défaites d'affilée. Et c'est pour ça que tu enchaînes les défaites. Parce que si tu as 2-3 défaites d'affilée, les joueurs qui tryhardent et qui sont extrêmement bons, ils vont te red flag, ils vont pas jouer avec toi, ils vont dodge. Du coup tu vas jouer avec des moins bons joueurs, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a un algorithme de victoire et de défaite. Alors que c'est tout simplement de la psychologie logique. Si je vois mon jungler avec 10 défaites d'affilée, 0 ace, tu crois vraiment que je vais tryhard ? Non, je vais prendre un pic pour m'amuser, je sais que j'ai perdu la partie, et tranquille. Et c'est pour ça que les défaites s'enchaînent, comme les victoires. Bref, c'est le moment de vous dire la technique, n'en abusez pas les gens, ça ne sert à rien, et vous allez peut-être même moins progresser que si vous essayez par vous-même d'être MVP ou Ace, sans abuser de cette technique, ok ? La technique consiste à acheter énormément de control ward, et d'appuyer sur le bouton undo, celui où tu te fais rembourser. Tu achètes 2 control ward, tu les rembourses les 2, tu rachètes, etc. Tu fais ça quand tu es mort, ça peut être à la fin de la partie, au début on s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer ? Le truc, c'est que l'algorithme va voir que tu as acheté 50 control ward, et en plus ton équipe n'en achète jamais, du coup il y aura une différence de taré, et tu seras tout le temps MVP ou Ace. Alors je vous préviens, cette technique, je ne l'utilise jamais. Par exemple, là où j'ai été Ace, j'ai acheté que 4 control ward. C'est ici que tu peux voir le nombre de control ward, vous voyez ? Control ward, 4. Ici, 5. Ici, 8. Ici, 8. Ici, 6. Mais ici, en 10, 14, 8. Du coup, j'ai testé la technique pour voir si ça fonctionnait toujours, et ici j'en ai acheté 40. Mais ce n'est pas des control ward que j'ai placés. En fait, l'algorithme, je pense qu'il est très facile à changer. Les control ward que tu achètes, pour qu'elles fonctionnent, devraient être placés et durer un minimum de 10 secondes. Ils ont juste besoin de faire ça pour résoudre ce problème. Je ne pense pas qu'ils vont changer suite à ma vidéo, ça m'étonnerait énormément. Et du coup, voilà, j'ai abusé de cette technique alors que je suis 3ème au DPS, j'ai un KDA de merde, j'ai un farm vraiment pas ouf. C'est vraiment juste les control ward qui m'ont permis d'avoir le MVP. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout. Je vous rappelle que cette technique est vraiment très moche. Il faut vraiment être très moche pour faire cette technique. Moi, je l'avais faite parce que ça me faisait rigoler au début, mais faire ça tout le temps, plus de 10 games, c'est laid. C'est très laid. Bref, j'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. Encore une fois, je vous déconseille de faire cette technique. Pour ceux qui regardent trop OPGG pour dodge, etc., moi j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de regarder les mates pour savoir si je dodge ou pas. J'essaie de dodge surtout les Yumi Kane, les Yumi Kogmo, les Lulu Kogmo, les trucs comme ça. Vraiment les trucs trop chiants. Mais sinon, les mates, il faut leur laisser une chance. Oui, oui, OPGG te dit souvent la vérité. Si un mate est en effet à 10 défaites d'affilée, il a 0 ace et tu vois qu'il a joué 10 champions différents. Oui, la 11ème game risque d'être pourrie. Et oui, le site, quand tu dodge, tu vas augmenter énormément ton win rate. Mais à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions pour jouer et s'amuser. Sinon, on n'y arrivera plus. Bref, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Ciao.